Toujours en direct sur LCN, sur le plateau de La Quotidienne. On retrouve maintenant tout de suite Stéphanie Jus pour les infos du jour. Le 14 janvier dernier, lors de sa conférence de presse, François Hollande a remis sur le devant de la scène la question de l'organisation territoriale, afin d'en finir avec les enchevêtrements, les doublons et les confusions. Il a donc incité les régions à se rapprocher, tout en indiquant que leur nombre pourrait ainsi évoluer. La Haute et la Basse-Normandie pourraient-elles fusionner ? Pierre-Henri Massioni, préfet de Haute-Normandie, et Didier Marie, président de la Seine-Maritime, ont donné leur avis sur la question au micro de Félix Bollez et de Julien Duponchel. Il faut d'abord procéder à une évaluation, ensuite une réflexion, et puis il faut déboucher sur un consensus et une volonté commune d'aboutir. Voilà, ça c'est les mots-clés, et puis attendons de voir quels seront les textes de la loi et quelles seront les instructions qui seront données au préfet dans cette affaire. Voilà, ça ne peut se faire que de manière consensuelle. Les élus savent ce qui est utile ou non pour leur territoire, ils ont d'ailleurs été mandatés par cela par les électeurs. En Haute-Normandie, Alain Le Verne et aujourd'hui Nicolas Maillard-Rossignol ont développé des coopérations interrégionales en fonction des sujets. On sait par exemple qu'avec l'Île-de-France, la question de la mobilité est une question fondamentale. On a la problématique de l'Axocène. Avec nos voisins de Basse-Normandie, la question du développement touristique et de la marque Normandie à l'international est centrale. Donc des travaux sont faits dans ce domaine. Avec la Picardie, d'autres actions sont engagées. Donc bon, on ne pourra pas réunifier l'Île-de-France, la Picardie, la Haute et la Basse-Normandie. Là, ce n'est plus une région, c'est un pays. Donc je crois qu'il faut poursuivre ces coopérations interrégionales et regarder s'il est, oui ou non, utile de fusionner les régions. Quatre écoles primaires de l'heure participent au défi École Énergie 27. Pour les élèves de CM2, il s'agit de planifier des actions d'économie d'énergie au sein de leur établissement. Reportage à Val-de-Reuil de Mailly Château. Alors, qui est volontaire pour regarder l'école Énergie ? Cette classe de CM2 relève un défi scientifique. Depuis septembre, les élèves de l'école Louise Michel enchaînent les expériences comme celle-ci. Dans des bouteilles d'eau, on a mis de l'eau chaude et on a mis des isolants autour pour voir lequel isoler mieux. L'isolant qui isole le plus, j'ai appris que c'était la ouate de cellulose. Cette animation pédagogique s'intègre dans un projet innovant et ludique, le défi École Énergie. C'est une démarche scientifique proposée par l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat de l'heure. Le principe, c'est d'accompagner une classe de CM2, donc les élèves les plus grands d'une école primaire, dans une démarche d'économie d'énergie très très concrète au sein de son école pendant toute l'année scolaire. Voilà. L'objectif technique est en atteint de 8% d'économie d'énergie. Pour atteindre cet objectif, les élèves abordent toutes les thématiques de l'énergie. Comprendre le changement climatique, mesurer sa consommation énergétique, la maîtriser, agir et communiquer. Sous l'intitulé de 5 séances, ils apprennent à devenir des éco-citoyens. Les enfants ont été très très participatifs, très sensibilisés. On sent vraiment que c'est une génération qui est complètement imprégnée des thématiques énergétiques et climatiques, qui a envie de comprendre ce qui se passe et qui, en classe, fait parfaitement le lien avec des choses qu'elle a vues à l'extérieur. Un reportage à la télévision, des photos dans un magazine, une conversation des parents à domicile. Et les enfants sont vraiment dans une génération qui a envie de passer à l'acte. Et pour nous, c'est très très stimulant. Les élèves ont adopté de nouveaux réflexes, preuve qu'ils ont retenu les solutions qui permettent d'économiser l'énergie. Moi, quand je sors de ma chambre, je n'éteins pas la lumière et puis ça, ça m'a appris à éteindre ma lumière. Je repense toujours à éteindre et dans les toilettes de l'école, je passe toujours derrière les autres pour fermer la porte. Il ne faut pas rester une heure sur la console ni sur la télé, sortir un peu. Le défi ne s'arrête pas là. L'école Louise-Michel de Val-de-Reuil mène des actions complémentaires dans ce sens. Chaque classe a un bac pour tout ce qui est recyclable. On a commencé ça il y a à peu près juste avant les vacances de Noël. Au début, les poubelles étaient un peu vides et puis maintenant, les élèves dans les classes prennent le réflexe de mettre à l'intérieur. On récupère les piles, les cartouches d'encre. Et ce n'est pas tout. L'école travaille à la mise en place d'un pédibus. Entendez par là un autobus de ramassage scolaire pédestre. On aimerait bien justement faire en sorte que les enfants du quartier viennent moins à l'école en voiture et profitent justement des grandes voies piétonnes qu'on a dans la ville pour pouvoir venir à l'école à pied. Donc on essaie pour l'instant d'identifier d'où viennent tous les enfants et d'identifier où pourraient être les arrêts de pédibus. Au mois de mai, les écoles participantes se verront remettre un prix lors d'un événement de clôture. La LEC 27 souhaite reproduire ce défi à l'échelle des collèges à la rentrée prochaine. À la une ce vendredi du Courrier Cochois, une enquête. Les maires peuvent-ils tout dire lors de la cérémonie des voeux ? Explication de Christophe Dupuis, le rédacteur en chef du Courrier Cochois. Le dossier de la semaine dans le Courrier Cochois est consacré aux cérémonies des voeux. Vous savez qu'il y en a partout dans toutes les communes de la région. Et la question qui se pose est de savoir ce que peut dire un maire au cours de cette cérémonie des voeux. Parce que les élus sont nombreux à annoncer leur déveu, leur candidature aux prochaines élections de marche prochaine. Mais est-ce qu'ils en ont vraiment le droit ? Cette communication est encadrée par des règles et des circulaires qui ont d'ailleurs été rappelées au maire par le préfet. En fait, ils n'ont pas tous les droits, ils n'ont pas surtout le droit de se servir de cette cérémonie des voeux pour en faire une réunion électorale. Et on a évidemment mené l'enquête pour savoir si les maires du Péco se soumettaient à cette réglementation. En général, il semble que oui. Certains sont même très prudents. Et on se sont fait préciser les choses par leur service juridique en disant la chance d'en avoir un. Et puis, on a aussi trouvé une commune où un opposant se demande s'il ne va pas faire un recours. Parce que le maire a annoncé sa candidature au cours de la cérémonie des voeux. Et c'est un avantage qu'un opposant ne peut pas avoir, puisqu'il ne va pas bénéficier des finances de la commune pour organiser lui-même sa cérémonie, payer les petits fours et puis les éventuelles boissons à bulles qui sont servies en pareille occasion. C'était l'actualité du jour de la rédaction de LCN. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur notre site internet, la chaîne normande.fr. Merci de votre présence. Merci beaucoup Stéphanie. On va poursuivre en direct dans la quotidienne sur LCN avec du rire, du rire, le club du rire. On va aussi faire du sport, on va travailler notre dos. On retrouvera Julien Duponchel tout à l'heure pour sa chronique Made in Normandie. Vous voyez, encore de belles choses qui vous attendent. Pour l'instant, on retrouve Fanny Bertin. C'est une météo ce soir un peu bout en train. On va y retrouver un certain nombre de stagiaires qui travaillent actuellement chez LCN. On regarde tous ensemble. Hello la Haute-Normandie. Je suis extrêmement contente de vous retrouver pour vous présenter la météo. Soyez ravis de belles éclaircies sur la Haute-Normandie pour ce samedi matin. Et des températures assez sympas puisqu'il fera de 4 à 7 degrés en matinée. L'après-midi, le soleil reste parmi nous sous un ciel cependant un peu voilé. Il fera également bon samedi après-midi avec des températures allant de 7 à 10 degrés. Pensez bien à souhaiter une excellente fête à Prisca. Je vous souhaite un très très bon week-end d'Haute-Normandie. Et je vous dis à lundi. Non mais c'est vraiment n'importe quoi ici. On s'amuse vraiment d'un rien. Mais le côté positif, c'est qu'ils sont prêts pour le club du rire.